Bonjour à tout le monde, c'est la clinique Biotex.com. Aujourd'hui, nous allons filmer un témoignage d'un groupe français qui passe le programme de FIV dans notre clinique. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter, présentez-vous en quelques mots s'il vous plaît. Je m'appelle Léronique, j'ai 43 ans, j'ai fait plusieurs essais à la clinique de chine à Barcelone. Un essai qui a été concluant où j'ai eu des juins qui sont en 2011. Ensuite, j'ai fait d'autres essais, 4 ou 5 essais avec des embryons frais congelés et ça n'a pas marché. Alors, le résultat était toujours négatif. Négatif. Et bon, pourquoi c'était le gym ? Pourquoi l'Espagne ? Est-ce que vous avez déjà essayé en France ? En France, oui, en 97. J'ai fait 5 tentatives. Enfin, pas en 97. J'ai eu mon premier enfant par FIV dans la deuxième tentative en France. Mon fils est né en 97. Ensuite, j'ai voulu faire d'autres tentatives quand j'ai voulu avoir un troisième enfant qui n'a pas fonctionné. Donc, mon gynécologue m'a orientée vers la clinique Gilles en Espagne, parce que c'était proche de chez moi. Et j'ai eu un essai qui a marché et après tous les autres qui n'ont pas marché. C'est pour ça que j'ai cherché une autre clinique. J'avais vu la République Tchèque et ensuite, j'ai trouvé qu'ici, c'était beaucoup plus intéressant à tous les niveaux. Donc, j'ai choisi la clinique biotex. Alors, en France, c'était avec vos yeux aussi ? Oui, avec vos yeux. C'était donneuse ? Non, il n'y a pas de donneuse en France. C'est possible, mais ça dure 5 ans pour avoir une donneuse au moins. Donc, c'est pas possible. Alors, c'était une liste d'attente forcément ? Oui. Ah oui, trop long pour attendre. Après, c'était la clinique en Espagne ? Oui. Avec vos yeux aussi ? Non, une donneuse. Une donneuse. Tout le temps, c'était aussi donneuse. Oui. Alors, combien de tentatives en Espagne ? En frais, j'ai dû en faire 3 et 2 en congelé. Deux congelés, oui. Alors, une tentative était réussite. Oui. C'était les jumeaux. Les jumeaux, c'est en 2001. Alors, après, vous avez décidé de choisir une autre clinique ? Oui, parce qu'en Espagne, je n'avais pas beaucoup de... Les contacts avec la clinique étaient difficiles. J'envoyais des messages et puis j'avais la réponse. Une semaine après, je demandais des choses et puis on ne répondait pas. La communication était devenu difficile parce que je pense qu'ils ont trop de monde à gérer et ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de votre amie qui passent les programmes en Espagne ? Non, je ne connaissais pas. Non. Alors, je sais que l'Espagne est assez populaire. Oui. Mais Eugine est de plus en plus impopulaire, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de résultats négatifs. Il faut trouver l'alternative. Donc après, sinon, j'avais vu une autre clinique en Espagne, mais... L'Espagne, j'ai eu beaucoup d'échecs, donc... Et vous avez dit que vous trouvez... En Chiqui, oui. En Chiqui, oui. J'avais eu des contacts mail. Oui, oui. Mais... À la fin du compte, je n'ai pas donné suite pour la Chiqui. Alors... Comment vous avez trouvé notre clinique ? Où vous avez trouvé notre clinique ? Sur Internet, par hasard, parce que... Peut-être que je l'aurais trouvé avant, j'aurais fait avant. Alors, c'était notre site officiel ? Peut-être le forum, sa publicité ? C'était le FIFDO, je crois que ça s'appelait... Oui, répertorie tout le... Deux textos... Biotex.com Je crois que ça s'appelle FIFDO, le site... FIFDO. Oui, FIFDO. Oui. Alors, c'était le forum, oui ? Je ne sais pas si c'est... Non, je ne pense pas que c'était le forum. Et après, vous avez tombé sur notre site officiel ? Voilà, oui. Donc, j'ai pris contact pour demander plusieurs renseignements, parce que l'Ukraine, pour moi, ça me faisait peur. Oui. Une question à propos de... Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que vous avez des doutes, des suspicions en partant d'Ukraine ? En tenant connaissance avec... En prendre connaissance avec la situation ukrainienne ? Voilà, oui. On attendait beaucoup parler de l'Ukraine et venir en Ukraine. Je n'étais pas trop à part l'Espagne, l'Angleterre un peu. Je n'étais jamais trop sortie un peu des frontières. Donc, l'Ukraine, pour moi, c'était loin. C'était un pays que je ne connaissais pas. Donc, ça fait toujours un peu peur. On connaissait loin, donc... En effet, on y pâquillait, tout est calme. Oui, la guerre ne touche pas la capitale. L'autre clinique, quand même, aussi travaille comme d'habitude. Alors, quel était le délai entre le premier coup de téléphone et la première visite dans la clinique ? Peut-être un mois et demi, deux mois ? Deux mois. Deux mois, à peu près, oui. Alors, c'était assez court, oui. Ah oui ? Oui. 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 Alors, quel contrat avez-vous choisi après la première visite dans la clinique ? Le contrat qui propose un fils réussi, quoi ? Jusqu'à la réussite ? Oui. Succès garanti. Succès garanti, oui. Alors, quels sont les avantages de ce contrat ? Parce que nous avons plusieurs contrats, oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelques avantages qui nous ont attiré ? Ben, succès garanti, ça veut dire qu'on repartira avec ce qu'on a voulu, en fait. Oui. Le prix était très intéressant par rapport à ce qu'on peut payer en Espagne. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, on est logé, on est nourri à l'hôtel. Je veux dire, il n'y a aucun frais supplémentaire à apporter au voyage, quoi. Oui. Et puis, Oksana est toujours là pour nous aider si on a besoin d'un taxi pour appeler quelqu'un. Si... Donc, c'est rassurant. On n'est pas tout seul. Le niveau des services, ça vous plaît, oui ? Ah oui, super. Merci. Alors, moi, je ne sais pas quoi... Oui, c'est ça, oui ? On sait, je... 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 Je vais peut-être poser encore une question. On va pas pouvoir rappeler ça. Ils ont aussi la rapidité de réponse qu'on a quelque chose à demander. La rapidité de réponse de Oksana... Vous avez peut-être... Peut-être que... M. Jolim... 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 Merci. Merci beaucoup. Alors c'est tout. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que tout se passera très bien avec vous et que vous tomberez enceinte. Merci. Merci.